Hello mes lustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, je pense que vous l'avez bien lu et bien vu sur la miniature. On se retrouve enfin pour le remplissage de mes enveloppes pour le mois de décembre. Voilà, je pense qu'il est vraiment grand, 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 grand temps que je m'y remette. Et croyez-moi, je suis boostée à bloc, mais totalement. Normalement, au final, petite modification au niveau de mon budget. Je vous l'avais dit, normalement, de base, je m'étais fixée à 650 au niveau de mon salaire. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Et les 292 euros, c'est ce que je perçois tous les mois sur mon compte. J'ai complètement oublié que les 292 euros arrivent seulement entre le 7 et le 8 de chaque mois. Donc, ça, ma fois, ce n'était pas encore trop grave. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, mon budget, ma première partie de budget n'a surtout, surtout, surtout pas été impactée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, j'ai perçu quand même un petit peu plus au niveau de mon salaire. Donc, je suis vraiment très, 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 très contente. Ce qui veut dire que là, au niveau de mes factures, tout est payé. Je n'ai plus rien à payer. Donc, déjà, ça, je suis vraiment très, très, très contente. Et alors, au niveau de mes enveloppes, eh bien, je vais pouvoir remplir la totalité de ce que vous aviez vu la dernière fois dans ma précédente vidéo. Et s'il le faut, je la place dans le petit i. Ensuite, comme je vous l'avais dit, au niveau de autres dépenses, donc là, dans l'autre dépense, c'était la foire fouille pour Victoria et Festi Party pour tout ce qui était feu d'artifice. Au final, je n'avais pas envie du tout de payer par carte parce que je viens de laisser quand même, malgré tout, une partie sur mon compte bancaire. Voilà, pour malgré tout faire deux, trois petits plaisirs à moi, à la petite, à Michel s'il faut ou vraiment en cas de besoin. Donc là, ici, j'ai retiré 600 euros. Dans les 600, je vous l'expliquerai de toute façon, j'ai laissé de l'argent sur le côté pour Michel, pour son coiffeur. Et on va pouvoir effectuer le remplissage tous ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte de faire tout ça en sachant plus qu'aujourd'hui, ça va être la course parce que Michel avait décidé qu'on aille se promener. Donc, on va faire deux, trois magasins de moto. On va sûrement aller faire un petit tour au Zeman. C'est encore à voir. On n'a pas encore été totalement décidé de où on allait aller. Moi, tout ce que je sais, c'est que lui, lorsqu'il ira au coiffeur, moi, j'irai à Action parce qu'il me manque encore deux, trois petites choses. Je croise les doigts pour que cette année, ce que je recherche depuis deux, trois ans soit enfin dans les rayons. Je l'espère. Donc, au niveau Action, ce sera tout avec ma carte bancaire. Et puis alors, les sorties que l'on effectuera aujourd'hui, si vraiment je tombe sur deux, trois petites choses qui nous plaisent, eh bien, ce sera avec ma carte bancaire. Comme ça, mes enveloppes ne seront pas impactées. Tout ce qui va être dans mes enveloppes, ce sera vraiment à catégoriser, à bien faire attention, à ne pas dépasser le budget. Donc, moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On se tourne face à mon classeur. On va remplir tout ça, tous ensemble. Et puis, je vous reprendrai face caméra pour clôturer cette vidéo. Bon, eh bien, voilà mes loustiques. C'est parti. On va enfin pouvoir remplir les différentes enveloppes. J'ai laissé des billets juste ici. Tout simplement, c'est l'argent de Michel pour le coiffeur. Donc, j'ai laissé ça juste ici. Comme ça, on ne perd rien. Au niveau de l'enveloppe course, donc, je vais effectuer un dépôt de 120 euros. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Hop. En fait, je me rends compte que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple de préparer les différentes coupures à placer dans les enveloppes avant. Bon, voilà, je pense que ça, c'est chacun sa façon de faire. Mais moi, ici, j'ai vraiment à chaque fois séparé les différents montants pour les différentes enveloppes. Au niveau de autres dépenses. Donc là, ici, je vais effectuer 3 dépôts. Ce sera beaucoup plus simple pour moi, tout simplement parce que mon enveloppe cigarette n'est pas dans ce classeur-ci. Et l'enveloppe, pardon, esprit libre n'est pas encore placée dans ce classeur non plus. Donc, ici, on va effectuer un dépôt de 120 euros. Donc là, ici, c'est pour FestiParty. Un autre dépôt de 150 euros. Ça, c'est pour la foire fouille. Et un dépôt cigarette de 50 euros. Donc, en tout, je vais déposer 320 euros dans cette enveloppe. Alors, 50, 100, 150, 7, 9, 11. Hop, 150, on va y arriver. 150 de 4, 6, 8, 10, 11, 12. Donc, les 120 de 4 sacs et les 50 euros des cigarettes. On va recompter. Recompter toujours par sécurité pour être sûr et certain de ne pas faire de bêtises. C'est pour ça que moi, j'ai voulu continuer à compter. Je me suis dit non, on va faire vraiment par catégorie de dépôt. Donc, 50, 100, 150. Donc, ça, c'est le dépôt pour la foire fouille. De 4, 6, 8, 10, 11, 12. Les 120 euros pour FestiParty. De 4 sacs et les 50 euros pour le dépôt cigarette. Alors, c'est vrai que je vous l'avais dit la dernière fois, donc dans ma dernière vidéo. S'il faut, je vous la replace dans le petit i. Comme ça, vous allez un petit peu voir le budget justement du mois de décembre. Donc là, ce que j'ai pu retirer, c'est uniquement mon salaire. Les 292 euros, je ne les ai pas encore reçus. Mais par contre, toutes les factures que je vous avais mises sur mon papier, tout est payé. Et je suis extrêmement contente. Au final, au niveau de mon salaire, j'ai reçu un petit peu plus que ce que j'avais calculé. On ne va pas se plaindre lorsque l'on reçoit un petit peu plus. Donc, je vous mettrai la petite vidéo dans le i. Ici, au niveau de promo. Bon, donc hop, je vais placer les 50 euros de 4, 5. Et pour revenir justement au dépôt que j'ai effectué de FestiParty et de la foire fouille. Donc, comme je vous le disais, de base, je voulais tout faire via la carte bancaire. Et je me suis dit non. Non, parce que je sais qu'à ce moment-là, je serai encore un petit peu plus tentée à vouloir acheter en supplément. Là, je sais que j'ai mes différents montants et je vais être totalement tranquille pour ça. Donc là, j'ai vraiment retiré ce qui me restait au niveau de mon salaire. Au niveau de l'enveloppe médicale. Donc là, je vais déposer Vavro aujourd'hui. Hop, les Vavro sont juste ici. Hop, et alors, comme je vous le disais, 2, 3, 4, 5. Les 50 euros doivent aller dans l'enveloppe Esprit Libre. Donc, en attendant, je ne vais même pas le mettre dans Autres Dépenses parce qu'encore une fois, je vais être tentée. Je vais placer ça. Est-ce que j'ai une enveloppe ici en particulier ? Je vais les placer en attendant dans SOS Imprévu. Et alors, la prochaine vidéo budget, je pourrai tout placer dans mon enveloppe Imprévu. Bien sûr, dans mon enveloppe Esprit Libre, ça ne va pas du tout, encore une fois, aujourd'hui. Moi, mes lustiques, je vous reprends face caméra pour clôturer cette vidéo. Et bien voilà, mes lustiques d'amour. Le remplissage a été effectué. Je croise les doigts. En toute logique, tout devrait fonctionner comme sur des roulettes. Il est vrai que, voilà, pour Victoria, c'est comme je l'ai dit, je me suis fixé un montant total de 150 euros. Je ne vais pas dire le comment, du pourquoi, de ce que Père Noël compte lui apporter. Mais je compte malgré tout vous en parler sur Insta. Il est possible, et j'en suis sûre et certaine, que lorsque vous allez avoir cette vidéo-ci, et bien tout simplement, vous avez déjà eu le réel sur Instagram. En sachant que, je pense qu'il y aura sûrement une petite difficulté, entre guillemets, en sachant que les réels sur Instagram ne se font pas sur Facebook. Donc, sans encore avoir un petit peu comment je pourrais faire tout ça. Attendez. Voilà, avec la grimace et tout, là. Donc, sans encore avoir, mais à mon avis, vous aurez sûrement les 2-3 petites parties des magasins que je pourrais effectuer, que je ne placerai pas tout simplement sur YouTube. Donc, ça reste encore avoir, mais il y a une chance sur deux pour que sûrement, et je pense, vous l'avez déjà eu sur Insta. Donc, moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que ce remplissage quand même rapide, il n'y avait pas énormément d'enveloppes à remplir. Elle vous a plu malgré tout. J'espère, et en toute logique, on se retrouve chaque semaine. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, peut-être pas tous les dimanches. C'est à voir quand je sais sortir la vidéo, parce que les dimanches, j'aimerais vous sortir un autre style de vidéo sur lesquels je travaille dessus. Mais c'est vraiment encore à voir de toute façon. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir une vidéo budget concernant mon budget vacances pour moi et ma famille. Également, le budget des sorties familiales. Et également, je l'espère que ça sortira très, très vite. Mais voilà, je suis toujours en stand-by concernant deux, trois petits projets sur lesquels je travaille. Vraiment des choses basiques, mais qui ont fait vraiment très, très plaisir sur les groupes, que ce soit les groupes budget, sur ma page Facebook, sur Insta. Ça a vraiment fait plaisir à énormément de monde. Et puis voilà, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Quel style de vidéo ? Je ne suis pas encore sûre, mais je sais que beaucoup sont vraiment très, très, très impatientes concernant les nouvelles miniatures, je vais dire ça comme ça, qui arrivent avec les vidéos. Donc j'espère vraiment que tout ça, ça vous plaira. Moi, Mélustique, encore une fois, plein de gros bisous à vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous Mélustique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501